Énergie renouvelable, des micro-projets pour tous. Des panneaux solaires pour conserver les poches de sang dans un hôpital, une éolienne pour pomper de l'eau, des lampes solaires se rechargeant avec un téléphone. Ces trois micro-projets ont été initiés pour permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à l'électricité. C'est aujourd'hui le cas à l'hôpital de Maït. Grâce au panneau solaire de 15 kW fourni par l'association française Asmada, le laboratoire d'analyse médicale et le bloc opératoire ne font plus face aux coupures d'électricité qui survenaient parfois en pleine césarienne. C'était avant, quand il y a des coupures de courant, on a préparé une torse de lumière. Maintenant il y a le panneau solaire et ça c'est sans problème pour l'opération. C'est la lumière et tous les matériels dans le bloc opératoire. L'électricité de la djirama est encore utilisée pour ces bâtiments, mais la source d'énergie bascule automatiquement vers le solaire en cas de délistage. À Ambuibloul, dans la commune de Tiafa, ce n'est pas le soleil mais le vent qui va remplacer la djirama. Aujourd'hui, les enfants arrivent épuisés à l'école. Il n'y a pas de potable ici. Les gens cherchent de l'eau dans la rivière. Il y a des personnes qui ont des puits. Et l'école, ça prévisionne l'eau à 500 mètres avec une pointe de 30 degrés à l'âge de 10, 12 ans maximum. C'est bientôt terminé. Grâce à l'association PatMAD, une éolienne de 1 kW a été mise en place. Le système va permettre de pomper l'eau dans un puits de 30 mètres pour que les enfants puissent se laver les mains et essuyer le tableau. La philosophie de PatMAD, c'est d'essayer autant que possible d'utiliser des ressources locales. Ne pas importer quoi que ce soit, mais faire tout ici. C'est essayer de développer la population, essayer de leur apporter quelque chose à ce qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie, c'est ça. Dans ce village, le système sera fonctionnel dans une semaine qui permettra également d'éclairer les salles de classe. Avec l'agence de coopération japonaise Jika, les élèves pourront améliorer leurs compétences en lecture et en calcul en travaillant jusqu'à 17 heures. À Arrivoune-Marne, c'est même jusqu'à 19h30 que Bruno Rallamp-Nienne peut vendre ses fruits et légumes grâce à des lampes solaires rechargeables avec un téléphone. Actuellement, ils paient une bougie à 500 arières. Ils rechargent leur téléphone à 500 arières. Ça revient à 1000 arières par jour. Mais ces 1000 arières par jour, s'ils n'ont pas le produit, ils sont obligés de le payer à vie. Avec ce produit, ils le paient sur un an et après, ils ne paient plus rien. Cette solution dénommée Péazugo ou Izili est soutenue par la commission de l'Océan Indien à hauteur de 500 000 euros. Elle est adaptée au ménage malgache.